WordPress, les pages. Jusqu'à présent, nous avons appris à intégrer du contenu que nous avions appelé des articles. Les articles représentent la vie du site web, c'est-à-dire tous les articles que l'on publie régulièrement et qui, peu à peu, jour après jour, vieillissent. Nous les avons ici, dans le modèle de WordPress, dans la section « Regardez, lisez, écoutez ». Vous voyez qu'au fur et à mesure où nous publions des nouveaux articles, les anciens descendent dans la liste pour finalement disparaître. C'est ce que nous appelons un classement anti-chrono, c'est-à-dire qu'en premier, nous avons le dernier article publié. Il existe sous WordPress un deuxième type de contenu que nous appelons les pages. Les pages sont des contenus beaucoup plus statiques, qui n'évoluent pas. La page d'accueil, par exemple, est une page. Nous avons également les pages de RGPD, de mentions légales, de politiques de confidentialité, sont des pages. Nous avons également les pages de contact, les pages des conditions générales de vente, etc. Toutes ces pages qui n'ont pas à apparaître dans un fil d'actualité, comme ici, « Regardez, lisez, écoutez », qui ne racontent pas la vie courante, la vie au jour le jour, les actualités de notre site sont, au final, des pages. Le principe des pages est à peu près identique à ceux des articles, sauf qu'ils n'apparaissent pas dans les flux d'actualité et qu'ils apparaissent normalement par défaut dans les menus, menus en haut, menus en pied de page, etc. Pour créer une page, le principe est le même, c'est-à-dire que nous allons aller dans le back-office de WordPress, mais au lieu d'aller dans la section articles, nous irons dans la section pages. Nous retrouvons un écran similaire qui nous présente l'ensemble des pages existantes. Nous allons peut-être supprimer les pages inutiles. Sample page, page exemple, ne sert à rien. Privacy policy, c'est l'équivalent des mentions légales, mais pour les États-Unis. Aujourd'hui, WordPress permet de générer une politique de confidentialité propre à l'Europe. Nous allons donc supprimer « Privacy policy ». Ces deux pages-là n'ont pas lieu d'exister. On va donc pouvoir les cocher, puis dans « Action groupée », aller dans « Mettre à la corbeille ». Ces deux pages pourront ainsi disparaître. Appliquer. Voilà. Il me reste donc « Politique de confidentialité » qui sont la page de mentions légales. Et c'est tout pour l'instant. Nous allons bien entendu créer quelques autres pages afin de rendre notre site plus pertinent et ressemblent en plus à un véritable site. En premier lieu, nous aurons une page d'accueil, une véritable page d'accueil. La page d'accueil que nous avons ici pourrait convenir, celle que nous avons sur WordPress pourrait convenir, mais comme c'est le modèle par défaut 2024, la plupart des nouveaux sites WordPress ont cette présentation-là. Donc, c'est un petit peu dommage de récupérer et de conserver une page d'accueil. On pourrait la personnaliser, c'est tout à fait faisable, mais moi, je préfère repartir de quelque chose de neuf pour donner du cachet à mon propre site. Après, la seule limite, ce sera votre imagination. Donc, je vais créer une page qui va s'appeler « Page d'accueil ». Alors, ajoutez une page. Et là, je rentre dans un éditeur. Vous voyez, ça ressemble énormément à l'éditeur d'articles. Il fonctionne exactement de la même manière. Je vais juste, dans un premier temps, pouvoir choisir une composition, si je le souhaite, pour avoir une présentation prête à l'emploi, notamment celle-ci qui était par défaut, mais je pourrais en choisir quelques autres ou bien partir carrément de quelque chose de complètement vide, complètement vierge. C'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais saisir un premier article que je vais appeler, une première page que je vais appeler « Le T-shirt éco-responsable ». On va dire que c'est ma marque de fabrique. Je vais vendre des T-shirts un peu écologiques. Je ne vais pas mettre de contenu pour l'instant. On aura le temps d'ajouter des choses à l'intérieur par la suite. Je vais simplement le publier. publier. Ainsi, j'ai une première page qui est créée. Je vais créer une seconde page qui va présenter nos services. Donc, on clique sur le W, on va dans « Pages », « Ajouter une page » et on va mettre nos services. Pareil, je vais juste prendre une page blanche, sans modèle, nos services, et je vais immédiatement la publier. On imaginera qu'il y a du contenu, bien sûr, à l'intérieur. Mais je ne vais pas vous refaire le cours sur les articles qui sont dans les vidéos précédentes. On va prendre également une page à propos. Alors, cette page à propos, on va faire « Nouvelle page ». On va l'appeler « À propos » et on va la publier. Et enfin, une page « Contactez-nous ». Donc, toujours ajouter une page. Il va me présenter les modèles « Je ne souhaite pas de modèle ». Et nous le publions. Alors, que donne mon site à présent ? Nous avons créé un certain nombre de pages. Je vais « Actualiser ». Et vous voyez que j'ai toujours cette page-là comme page d'accueil parce que, pour l'instant, elle est déclarée par WordPress comme page d'accueil. Mais je vais la laisser parce que le t-shirt éco-responsable, qui sera ma future page d'accueil, est complètement vide. Donc, pour l'instant, ce n'est pas intéressant. On voit qu'au fur et à mesure où j'ai créé des pages, ils sont apparus dans le menu du haut. Donc, j'ai ma page « Contactez-nous », j'ai ma page « Le t-shirt éco-responsable », j'ai ma page « Nos services » et j'ai ma page « Politique de confidentialité » que nous avions créée au tout début lors de la création du site. On remarquera également que nous avons un pied de page qui est présent par défaut, que nous modifierons ultérieurement. On va, pour l'instant, juste faire une petite modification sur la page « Contactez-nous ». Donc, je vais retourner sur la page « Contactez-nous » en mode « Administration », c'est-à-dire sur le back-office. Donc là, je suis sur « Contactez-nous ». Et là, ce que je voudrais faire, c'est en fait mettre une petite map, une petite carte qui présente où nous nous trouvons. Alors, on va se trouver à l'IUT Dex-Marseille, sur le site Dex, il va donc falloir, pour avoir une petite carte dynamique, aller sur Google Maps. C'est le plus simple. Donc, je vais ajouter un onglet, je tape « Google Maps ». Je me rends sur Google Maps et là, je vais chercher sur Google Maps l'adresse de l'IUT. Alors, je la connais, c'est 413 Avenue Gaston-Berger, mais Google Maps l'orthographie peut-être pas de la même manière. Hop, il en met moi. Il va se positionner au bon endroit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le lien de partage. Voilà. Donc là, je peux zoomer un petit peu plus pour donner vraiment… pour vérifier que c'est la bonne adresse. Donc, je suis bien sur 413 Avenue Gaston-Berger. Je vais essayer de récupérer cet itinéraire. Donc, ça, je vais faire « Partager », tout simplement. Et dans « Partager », en fait, là, on a deux onglets. Donc, soit j'envoie un lien, soit j'intègre une carte. Et c'est ce que je veux faire. C'est-à-dire, je veux récupérer la carte Google Maps. Donc, je clique sur « Intégrer ». On voit que là, nous avons un code HTML qui est indiqué. Et pour ce code HTML, j'aurai cette carte qui est ci-dessous. J'ai la possibilité ici de régler la taille de la carte. Est-ce que je veux une grande carte ? Est-ce que je veux une petite carte ? Ou est-ce que je veux vraiment une taille personnalisée ? Et à ce moment-là, j'indique vraiment la taille souhaitée. Alors, je vais revenir. Je vais prendre une carte moyenne. C'est très bien. Je vais copier-coller ce code-là. Donc, là, on a un petit bouton « Copier le contenu HTML ». Maintenant, je vais retourner sur le back-office de mon site et je vais me positionner. Alors, là, si je ne suis pas sur le back-office, je suis sur front-office. Je vais me positionner à l'endroit où je veux intégrer ma carte. Pour l'instant, ma page « Contactez-nous » ne contient que cette carte. Donc, je vais coller l'URL. Donc, il me propose tout de suite une URL contenu embarqué. J'embarque. Alors, ça ne lui plaît pas. On va plutôt prendre un bloc spécifique. Je vais juste le supprimer, mais je n'arrive pas à le supprimer. On va supprimer ça. Et on va ajouter un bloc qui s'intitule « HTML ». Donc, là, il n'y est pas. Donc, je vais faire « Plus » directement. Je vais cliquer sur ce « Plus ». Et là, il y a un bloc qui s'appelle « HTML » qui va me permettre de rentrer du contenu HTML, du code HTML. Et là, je vais coller ce qu'on appelle un eFrame. Donc, c'est un bloc qui va s'intégrer à cet endroit-là. Je l'enregistre. Et il va apparaître automatiquement. Alors, je vais passer en mode prévisualisation. Ma carte. Dans la section « Contactez-nous ». Ainsi, j'ai la localisation géographique de ma carte. Alors, on va juste vérifier que ça marche. On actualise. Et vous voyez, j'ai une Google Map qui est disponible avec la possibilité de zoomer, de dézoomer. Alors, taille moyenne. Donc, c'est ce que l'on avait choisi. On aurait pu prendre plus grand, plus petit. Mais peut-être que par la suite, on mettra du texte à droite, à gauche. Donc, pour l'instant, je préfère laisser comme ceci. On pourrait très bien modifier cette taille si, par exemple, je souhaite comprendre un petit peu ce code HTML. Donc là, il me précise que j'ai une largeur de 600 et une hauteur de 450. Si je passe à une largeur de 1000, sous réserve, bien sûr, que le modèle me permette, parce que je ne suis pas sûr que je suis dans un bloc de 1000, mais peut-être que si. Je vais actualiser ma page. Alors, elle n'a pas l'air de grossir énormément, donc je pense que j'occupe la taille maximale. Est-ce que j'enregistrais ? Oui. On va mettre 800 pour 600. Enregistrer. On revient ici. On actualise. Alors, elle n'a pas bougé en largeur, mais elle est un petit peu plus haute. Donc, en fait, on peut modifier, dans une certaine limite, les tailles. Voilà. J'espère que cette vidéo sur les pages vous aura plu, sur comment intégrer Google Maps également. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, bien sûr, à la chaîne, si vous voulez continuer à construire ce site pour avoir quelque chose de vraiment sympathique. À très bientôt.